En d'autres termes, si ton Jésus, si ta relation avec Dieu n'est pas la chose qui te procure le plus de bonheur, le plus de paix, le plus de sentiments d'accomplissement, c'est que simplement, il n'y a pas autre chose qui pourra te procurer ces sentiments. Et c'est pour ça que les gens courent après des choses, ils courent après l'argent, et quand ils ont cet argent, ils veulent encore autre chose. Ils courent après le succès à la célébrité, et quand ils ont ce succès à cette célébrité, ils courent encore après autre chose. Ils veulent un mari, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir un mari ou une femme. Et quand ils ont ce mari ou cette femme, ils cherchent encore autre chose. Cette autre chose que nous cherchons, c'est la gloire de Dieu, et elle est en toi. Elle a simplement besoin d'être activée par ta foi. Bonjour à tous, bienvenue sur VITV. Aujourd'hui, on va poursuivre sur la série « Connaître Dieu ». La fois passée, on a évoqué les quatre éléments qui peuvent nous permettre de savoir si un homme ou si une femme connaît Dieu, et les quatre éléments en question étaient la connaissance de la valeur de Dieu, qui se traduit par beaucoup de passion pour le Seigneur. La révélation de son amour, c'est-à-dire savoir à quel point Dieu nous aime, et cela se traduit par beaucoup d'assurance. Une telle personne, par exemple, n'a pas de rejet dans sa vie. La troisième chose, c'était la révélation de sa sainteté, à quel point Dieu est saint. Et une personne qui sait à quel point Dieu est saint a de la haine pour le péché. On a également parlé de la justice, si vous voulez, de la révélation de la justice de Dieu, de ce que Dieu est un Dieu de justice. Et quand on est conscient de la justice de Dieu, on ne se venge jamais, par exemple. On sait que Dieu est juste et qu'il est celui qui nous défend. Il y a des attitudes qu'on ne manifeste pas parce qu'on a confiance en lui. Et aujourd'hui, on va parler du premier élément qui est la connaissance de la valeur de Dieu. Et le Seigneur m'a révélé que beaucoup de soucis, d'ennuis que les chrétiens ont, ont pour origine l'absence de révélation de qui est Dieu, l'absence de révélation de la valeur de ce Dieu. Vous savez, parfois, on en vit les autres, on en vit les voisins. Peut-être là où tu habites, par exemple, tu as un voisin qui est marié, qui a une grosse voiture, qui vit dans l'aisance. Et tu les admires, tu les admires parce que tu te dis, oui, voilà, ils sont heureux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils partent souvent en vacances. Ils n'ont pas l'air d'avoir des problèmes financiers. Et tu les en vies. Et ce sont des païens. Ou bien peut-être que tu es étudiant, tu es un étudiant chrétien. Et tu as terminé tes études, tu te rends compte que tes camarades de promotion ont quasiment tous trouvé du travail dans de belles entreprises, ils occupent de beaux postes. Et toi, tu es là, tu cherches, tu envoies des CV et tu n'as pas de retour. Quand c'est comme ça, parfois, à un moment donné, toi qui es chrétien, tu commences à envier ces païens. Tu commences à te sentir petit. Tu commences à les voir supérieurs à toi. Parfois, également, tu passes par une épreuve. Peut-être que tu as un problème, je ne sais pas, d'enfantement ou un problème de célibat. Et tu observes tes amies, tes amies d'enfance, elles sont toutes mariées, elles ont toutes des enfants. Et ça te met des complexes pas possibles. Et tu commences à les envier. Et tu as l'impression que tu es malheureuse. Et parfois, même, tu as des pensées du genre, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux que ça. Je voudrais te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, qu'avoir ce genre de pensée, par exemple, est la preuve qu'on ne réalise pas ce que nous avons. Vous savez, ce matin, j'étais en train de prier parce que j'ai décidé de faire une semaine d'action de grâce. Une semaine d'action de grâce parce que je crois en la puissance de l'action de grâce, en la puissance de la louange. La parole de Dieu nous demande de n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. Et depuis quelques jours, j'ai à cœur de faire un peu l'expérience de cette femme dont je vous avais parlé, qui avait passé 40 ans dans la stérilité et qui était passée par beaucoup de délivrances sans succès. On lui avait imposé les mains, on avait chassé les démons, elle avait tout fait sans succès. Ce qui avait débloqué la situation, c'est quand elle avait pris un jeûne de 21 jours. Et pendant ces 21 jours, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle louait le Seigneur, elle l'adorait, elle ne faisait que ça. Et au bout de ces 21 jours, elle est tombée enceinte. Elle était tombée enceinte alors qu'elle était déjà ménopausée. C'est une histoire qui m'avait beaucoup marquée. Donc ces derniers temps, j'ai eu à cœur de faire un jeûne, un jeûne d'action de grâce. Donc à un moment donné, pendant que je priais, j'ai commencé à lister les choses pour lesquelles je voulais remercier le Seigneur. Donc la première chose que j'ai inscrite dans ma liste pour laquelle je voulais remercier Dieu, c'était sa présence dans ma vie. Et aussitôt que j'ai noté ce premier point, le Seigneur a commencé à me parler. Il y a eu comme un déferlement, il a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, Josiane, un peu comme pour attester que vraiment c'était une chose pour laquelle je devais lui rendre grâce. Il a commencé à me parler, il a commencé à me dire à quel point nous les chrétiens, parfois, on ne se rend pas compte de la grâce que nous avons. On ne se rend pas compte, ou alors on perd de vue la réalité selon laquelle quand tu as Jésus dans ta vie, tu possèdes la plus grande de toutes les richesses. Et je voudrais donc te dire aujourd'hui, mon frère, pour rebondir sur ce que le Saint-Esprit m'a encore appelé ce matin, que si tu as Jésus, peu importe ton état, même si tu es stérile, même si tu es célibataire et que tu as 43 ans, même si tu es au chômage, quel que soit ton état, tu es un homme béni, tu es un homme privilégié, tu es une personne de valeur. Pourquoi ? Parce que simplement, observe autour de toi. Ils sont combien à avoir été choisis comme toi et moi par le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons été choisis par le Seigneur. Nous sommes une race élue, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça veut dire que Dieu nous a sélectionnés et il nous a fait le plus grand de tous les dons, sa vie éternelle. Il nous a tellement aimés qu'il a sacrifié Jésus pour nous. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont accepté Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le Très-Haut, Celui qui est assis sur son trône élevé, habite en toi par son Saint-Esprit. C'est quelque chose de puissant. Ce matin, il s'est passé quelque chose qui m'a permis de le réaliser plus que jamais. Vous savez, quand on parle de connaissance de Dieu, de révélation de Dieu, il y a des niveaux. Il y a des niveaux de révélation de Dieu. La révélation que j'ai du Seigneur aujourd'hui n'est pas la même que j'avais il y a de cela quelques années. Elle n'est pas la même que celle que j'aurais encore. Parce que moi, je suis toujours à la recherche du prochain niveau. Et je peux vous assurer que ce matin, je suis passé dans une dimension supérieure en termes de connaissance de Dieu, en termes de révélation de Dieu. Et j'ai décidé de ne plus jamais me plaindre. Parce qu'en fait, le Seigneur m'a fait comprendre également que c'est un peu comme un scandale. Un enfant de Dieu qui transporte le Dieu très haut à l'intérieur de lui. Un enfant de Dieu qui transporte le Saint-Esprit, la plus haute de toutes tes puissances. Qui se plaint, qui murmure, qui se sent complexé par rapport aux autres. C'est très grave et c'est offensant pour le Seigneur. Et c'est de l'incrédulité. Et c'est pour ça que beaucoup de nos prières restent bloquées. Parce que notre Dieu est trop grand. Notre Dieu est trop élevé. Pour que nous puissions nous permettre de le déconsidérer de la sorte. Personnellement, ce matin, j'ai pris la décision de ne plus jamais me plaindre. Parce que, quand bien même on passe par des difficultés, quand bien même on passe par des blocages, cela ne nous enlève pas ce statut que Dieu nous a donné. Ce statut de fils de Dieu. Ce statut d'enfant du royaume. Cela ne nous enlève pas notre position spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. En sachant que Jésus est assis à la droite de Dieu, au-dessus des pouvoirs, des principautés, de tout ce qui existe. Dieu t'a donné un positionnement spirituel. Dieu t'a donné une position spirituelle très élevée. Ce que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est qu'il n'existe rien de plus précieux que ce Jésus que tu as en toi. Tu es beaucoup plus privilégié et important que l'homme le plus riche au monde. Tu es beaucoup plus important que la plus célèbre de toutes les stars. Je ne sais pas quels sont les gens que tu admis. Je parle des païens. Quelle que soit leur réussite apparente, tu as largement plus de valeur que ces personnes. Tu es un homme riche parce que tu possèdes le bien le plus précieux. Et le Seigneur m'a fait comprendre que jusqu'à ce qu'un homme réalise la valeur de Dieu en lui, il ne peut pas décoller spirituellement. Ce matin, le Seigneur m'a dit qu'un chrétien qui n'est pas capable d'être heureux avec son Jésus, un chrétien qui n'est pas encore arrivé dans cette dimension où on est comblé juste par Jésus, est un chrétien qui est simplement incapable d'être heureux. En d'autres termes, si ton Jésus, si ta relation avec Dieu n'est pas la chose qui te procure le plus de bonheur, le plus de paix, le plus de sentiments d'accomplissement, c'est que simplement il n'y a pas autre chose qui pourra te procurer ses sentiments. Et c'est pour ça que les gens courent après des choses, ils courent après l'argent, et quand ils ont cet argent, ils veulent encore autre chose. Ils courent après le succès à la célébrité, et quand ils ont ce succès à cette célébrité, ils courent encore après autre chose. Ils veulent un mari, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir un mari ou une femme. Et quand ils ont ce mari ou cette femme, ils cherchent encore autre chose. Cette autre chose que nous cherchons, c'est la gloire de Dieu, et elle est en toi. Elle a simplement besoin d'être activée par ta foi. Elle a simplement besoin de recevoir la révélation de cette gloire, de cette puissance qui est venue habiter en toi, à ta nouvelle naissance. Parce que quand tu as atteint cette dimension où tu réalises véritablement la grandeur de ce Jésus qui vit en toi, mon frère, ma soeur, cette foi-là va faire tomber les forteresses dans ta vie. Il y a des forteresses qui vont tomber sans que tu aies besoin de jeûner, sans que tu aies besoin de prier. Tu dois rechercher la révélation de cette gloire qui est venue habiter en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance que cette gloire soit manifeste. Elle l'est en toi, elle l'est en moi. Mon frère, ma soeur, si tu avais l'habitude de murmurer, de te plaindre de ta vie, de te plaindre de ta situation, tu devrais arrêter cela. Parce qu'un chrétien qui murmure sans cesse prouve qu'il ignore la gloire qui est en lui. Un chrétien qui murmure sans cesse prouve par là son incrédulité. Un chrétien qui murmure sans cesse manifeste ainsi du mépris pour le Seigneur. Et je te le redis, le Seigneur m'a fait comprendre ce matin que c'est une attitude offensante pour lui. C'est une attitude qui offense Dieu. Et je ferai carrément toute une vidéo sur le caractère négatif des murmures. Comment les murmures peuvent nous nuire ? On le verra avec l'exemple du peuple d'Israël. Comment la colère de Dieu s'est déchaînée plusieurs fois contre le peuple d'Israël. A chaque fois que le peuple d'Israël s'était permis de murmurer, malgré tous les prodiges que Dieu avait accomplis au milieu d'eux. Considère la valeur du Dieu que tu transportes. Considère, réalise que c'est une valeur éternelle. Et que tu es un privilégié. Parce que je te le redis, ils sont combien dans ce monde qui passent par cette difficulté que tu traverses. Et ils ne savent même pas qu'il y a un Jésus quelque part qui peut les sauver. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent avoir de l'espoir avec ce Jésus. Mais toi au moins tu as de l'espoir. Et c'est ça qui fait la différence. Quelle que soit la difficulté que tu traverses mon frère, ma soeur. La différence entre toi et ce païen qui traverse la même difficulté. C'est qu'en toi se trouve la solution. Tu as simplement besoin de franchir la dimension supérieure. Tu as simplement besoin de grandir en révélation. Tu as simplement besoin de grandir en foi. En ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je voudrais te dire aujourd'hui que si malgré cette vie glorieuse qui habite en toi. Tu te retrouves encore à envier les païens. Parce qu'ils ont peut-être ce que toi tu n'as pas encore. C'est que simplement tu es un prince qui envie des esclaves. Parce que tu n'as rien à envier à quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce que toi tu as. Celle de connaître Dieu et de transporter son Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir la révélation de Dieu ? C'est comme je le dis toujours en manifestant sa soif. En se nourrissant. En s'abreuvant de tout ce qui peut nous approcher de lui. Mais surtout, surtout. Et j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite en direct la semaine dernière. Avoir une vie d'adoration. Avoir une vie de prière, une vie d'adoration. Parce que c'est dans ton cœur à cœur avec Dieu qu'il va se révéler à toi. Regardez ce matin. C'est ce matin quand je me suis retirée dans la prière et le jeûne. Que le Seigneur m'a ancré cette révélation. Je savais déjà que Dieu était grand. Mais je suis passée dans une autre dimension. Et à la suite de cette révélation, j'ai décidé de ne plus jamais murmurer. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on murmure, à chaque fois qu'on se plaint, ça ne tient pas. C'est incohérent. Tu ne peux pas transporter le Dieu très haut à l'intérieur de toi et te plaindre. Si tu as un problème, tu cherches sa face. Si tu as un problème, tu cherches à le toucher davantage. Et ce problème va se décanter. Parce que rien n'est au-dessus de ton Dieu. Donc, une vie d'adoration. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. Je vais essayer de te mettre les liens correspondants sous la description. Mais je t'invite à avoir cette vie d'adoration. Où on loue Dieu. Où on l'adore. Où on le célèbre pour ses bienfaits. Où on n'oublie aucune de ses bonnes actions à notre égard. Avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Cette vie d'intimité. Cette vie d'intimité avec le Seigneur. Une vraie vie de prière. C'est là-dedans que la transformation se passe. C'est là-dedans que les plus grandes révélations se reçoivent. Donc voilà mon frère. Fais tout pour grandir en connaissance de la valeur de Dieu. Fais tout pour grandir en révélation de Dieu. Et je peux t'assurer que ta vie va passer dans une dimension supérieure. C'est une promesse que je te fais sur la base de ma propre expérience. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur VTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada